Kinshasa a vibré ce matin au rythme du 10e sommet de l'accord cadre d'Addis-Ababa. Cette chef d'état signataire a participé à ce grand rendez-vous. Cet accord s'attèle aux causes profondes du conflit et de mettre un terme au cycle de violences récurrentes. Les rideaux de la 22e session du comité des directions du Pôle énergétique d'Afrique centrale PAC sont tombés à Brasseville. Ils ont décidé de mettre en place les interconnexions des infrastructures énergétiques afin de créer un marché sur-régional, mais aussi un moyen d'électrifier très rapidement l'Afrique centrale. Il poursuit son séjour dans la capitale Kinshasa. Après des interdits des entrevues avec les présidents des deux chambres du Parlement, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix a échangé avec la classe politique congolaise, dont l'AFDC, l'UDPS, Ensemble, MLC et Palouf. Les détails de tous ces titres dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h à Kinshasa. C'est l'heure de vous informer. Félix Antoine Tshiseki de Tchilombo prend la commande du mécanisme de suivi d'accord d'Addis Abiba. Il succède ainsi à Uerik Agouta Mousséveni de Luganda, qui lui a passé le temps de commandement ce jeudi à Kinshasa, au cours du 10e sommet de cet accord, en revivant les temps forts de cette cérémonie qui s'est tenue au secteur de la cité et de la cité d'Union africaine avec Kibambi Soumessa. Le sommet du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abiba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région de Grand Lac est le premier de la série que Kinshasa a organisée ce jeudi 24 février 2022 sur les sols congolais. Sept chefs d'État, respectivement de la RDC, Pays Haute, Félix-Antoine Tshiseki de Tchilombo, de l'Ouganda, Yoeri Mousséveni, de la République du Congo, Denis Sassouguenso, de l'Angola, Joao Lorécho, de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, du Burundi, Evariste Ndaï Chimie et de la République centrafricaine, Akange Toadera, ont pris une part active à la rencontre de haut niveau en cette journée du 9e anniversaire de la signature de l'accord cadre d'Addis Abiba en Éthiopie. L'assistance composée de tous les hauts représentants des pays signataires de l'accord, du secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans le Grand Lac Wangzia, l'aide de plusieurs officiels de la RDC a vécu l'un des temps forts du sommet, la passation de pouvoir entre le président sortant du mécanisme régional des suivis de l'accord cadre d'Addis Abiba, Yoeri Mousséveni, et le nouveau président de cette organisation sous-régionale, Félix Antoine Tchiseguedic-Lombo. Dans son discours de circonstance, le nouveau président en l'exercice du mécanisme régional des suivis de l'accord cadre d'Addis Abiba a rappelé que neuf ans, jour pour jour, vient de s'écouler depuis la signature de l'accord cadre le 24 février 2013 à Addis Abiba, avec tous les espoirs, notamment celui de l'avènement d'une nouvelle ère dans la région, celle d'une paix, d'un développement durable. Félix Antoine Tchiseguedic-Lombo a placé son mandat dans le cadre de la consolidation des progrès accomplis dans la mise à l'œuvre de cet accord cadre. Nous avons intérêt à conjuguer nos efforts pour bâtir une paix collective sous peine d'annihiler les efforts de redressement de nos États respectifs. A ce titre, je vous remercie pour la responsabilité que vous avez résolue de confier au travers de ma personne à la République démocratique du Congo, de présider à la destinée du mécanisme régional de suivi au cours des douze prochains mois. Au nom des Congolaises et des Congolais, j'accepte volontiers votre décision collective. Je place mon mandat sous le signe de la consolidation des progrès, modeste serait-il, accompli dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis-Abeba et du renforcement de la coopération régionale pour gagner le pari de la paix durable. Il revient à toutes les parties prenantes de se remobiliser pour redynamiser notre structure régionale de gouvernance du dit accord cadre et de mieux impliquer les populations dans la noble lutte pour la paix, la sécurité et la stabilité en République démocratique du Congo et dans la région. Que vivent la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs ? Je vous remercie. Le président de l'Ouganda, Yoeri Mousséveni, en a appelé à la collaboration sous-régionale pour restaurer la paix, notamment dans la partie est du pays en proie à l'insécurité causée par les rebelles ACF. Il a salué l'initiative qu'on rentre avec son homologue congolais pour la traque des forces négatives. Un autre temps fort du sommet aura été l'audition des différentes interventions. L'envoyé spécial de l'Union européenne, Bernard Quentin, a réitéré le soutien de la communauté internationale aux solutions de paix et de stabilisation de la RDC et de la région. Il a déploré la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC, causée par des groupes armés, avant de rassurer que le pays devra toujours compter sur ses partenaires bilatéraux et multilatéraux. Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine, a abondé dans le même sens, condamnant le cycle infernal des violences dans l'est de la RDC et d'exploitation illicite des ressources naturelles. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargées des opérations de maintien de la paix, a remercié le président Félix Antoine Tshiseguedi-Chulombo d'avoir associé les Nations Unies au sommet du mécanisme régional des suivis de la co-cadre d'Addis Abeba et présenté les excuses du secrétaire général Antonio Guterres pour son empêchement. Il a salué la dynamique de la coopération régionale avec la normalisation de relations bilatérales de certains pays des Grands Lacs. Des avancées encourageantes pour élever les défis nombreux de l'insécurité dans la région a-t-il soulié. Les présidents de l'Angola, Joao Lourencho, et tous les précédents intervenants ont félicité le président de la RDC, l'organisation du 10e sommet du mécanisme régional des suivis de la co-cadre d'Addis Abeba en présentiel à Kinshasa après des ratés, dus notamment à la pandémie de Covid-19. Et pour le communiqué final du sommet du mécanisme régional du suivi, Nézapipa, juste après ce journal, Kibam Lusso Moïssa y reviendra en page spéciale. Arrivé à Kinshasa depuis hier, en marge de ce 10e sommet d'Addis Abeba, les présidents ougandais et angolais ont été accueillis à l'aéroport international d'Unjili par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Ce 24 février 2022, date d'ouverture du 10e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays signataires des accords cadres d'Addis Abeba, deux présidents africains invités à ces assises sont arrivés à Kinshasa. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde était tôt le matin à l'aéroport international d'Unjili pour accueillir les premiers à arriver en République démocratique du Congo des présidents angolais Joao Lourenço. Après un échange de quelques minutes au salon présidentiel, l'autre démarque du président Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo quitte l'aéroport international d'Unjili pour les rendez-vous prévus dans son agenda. Le deuxième a foulé les sols congolais ce jeudi, c'est le président ougandais Yoeri Museveni. A sa descente de l'avion, les chefs du gouvernement étaient présents pour un accueil digne de son rang. L'honneur militaire était en rendez-vous avant l'entretien des bienvenus au salon présidentiel. Ces deux présidents se sont ajoutés aux autres arrivées le mercredi 23 février 2022, prendre part au sommet qui les réunit autour du secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations et des maintiens de la paix, Jean-Pierre Lacroix. Les accords cadres d'Addis-Abeba ont été signés le 24 février 2013 pour voir comment mettre fin aux atrocités, à l'insécurité et à l'instabilité dans la région des Grands Lacs. Je vous ai avec moi que les deux présidents, celui de l'Angola et de l'Ouganda, sont arrivés à Kinshasa ce matin. L'interconnexion sous-régionale des centrales hydroélectriques pourra permettre à l'Afrique centrale de s'électrifier très rapidement. Une vingtaine de projets dans ce sens figurent au plan d'affaires 2022-2024 adopté par le comité de direction du pôle énergétique d'Afrique centrale qu'il s'est réuni pour la 22e session à Bras à Ville d'État avec notre envoyée spéciale, Edith Chala. Budget 2022 adopté, les portefeuilles des projets actualisés, la 22e session du comité de direction du pôle énergétique de l'Afrique centrale a fermé ses portes jeudi 22 février 2022 dans la soirée à Bras à Ville en République du Congo. Les directeurs généraux de la Société nationale d'électricité, SNEL-ESSA, Jean-Bosco Kayombokayan, se voit à l'unanimité, confié par ses pairs la responsabilité de poursuivre à la tête du comité de direction. Dans l'année 2021, sur les 17 projets qui avaient été retenus, 14 ont été réalisés et 3 ont été reconduits pour cette année 2022. Et nous avons renouvelé d'autres actions et nous avons reconduit encore 17 actions et nous espérons que ça va évoluer dans ce sens-là et c'est positif pour nous. Beaucoup de biens ont été dits sur sa gouvernance du pôle énergétique d'Afrique centrale Les secrétaires permanents qui croient en l'intégration énergétique sous-régionale saluent le management du directeur général d'ESNEL-ESSA et président du comité de direction. Le directeur général de l'ESNEL, la Société nationale d'électricité de la RDC qui est président du comité de direction depuis 3 ans, est un ingénieur compétent. Au moment où il a été désigné par ses frères, nous avions beaucoup de problèmes. Avec lui, nous sommes en train de prendre une allure. C'est dans cette perspective de continuer les acquis qu'il a été reconduit par ses frères. Je pense qu'avec lui, on pourra faire des choses et faire des choses encore davantage. Le pôle énergétique d'Afrique centrale PEAC, qui est devenu une structure spécialisée de la comité économique des états de l'Afrique centrale CEAC, souffre énormément du déficit des communications et s'est engagé à travers son secrétaire permanent à fournir plus d'efforts pour une visibilité plus écrite dans les pays membres. Quittons Brazzaville pour revenir au pays, mais restons dans le secteur de l'énergie électrique. Bientôt, la population de Kuilu va jouir de l'électricité de la centrale hydroélectrique de Kakobola. Les travaux reprennent dans 3 semaines exactement. L'annonce a été faite au ministre de l'énergie, Olivier Mouindemoukaling, par la partie indienne représentée par les entreprises Angélique et Apeze, commise pour exécuter les travaux de cet ouvrage. Marie Kalong nous en parle. 3 semaines sont jugées nécessaires pour la reprise des travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Kakobola. Au cours d'une réunion présidée par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouindemoukaling, à laquelle a pris part la cellule de coordination de gestion des projets de construction de la centrale hydroélectrique de Kakobola, ainsi que des partenaires indiens, les difficultés d'ordre logistique ont trouvé un début de solution pour que les cités de Gungu, Idiofa et Kikwitz, dans la province du Kuilu, soient desservies en électricité. L'entreprise qui fait les travaux a apprenué un certain nombre de petits problèmes. D'abord, il y avait le problème de Covid, il y avait la restriction d'arrivée des Indiens ici pour obtenir les autorisations spéciales pour que leur main-d'oeuvre arrive. Donc aujourd'hui, chose faite, la mesure est levée. Il y a eu aussi certaines factures qui ont essayé de traîner. C'était dû à leur crédit documentaire qui était épuisé. Aujourd'hui, toutes les solutions du côté congrès, je pense, ont été trouvées. Ce qui reste à faire, on va essayer d'organiser pour que, d'ici trois semaines, toutes les entreprises refrennent les travaux. Pour ces entreprises indiennes, Angelique, Noah Energy et APES, aucun handicap ne jonge la voie qui mène vers la relance des travaux. La centrale de Cacobola se barrage d'une capacité de 10,5 MW figure parmi les dossiers en traitement d'urgence sur la table du ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouinti Moukaling. Comment mobiliser les fonds pour rendre possible le plan directeur des transports urbains de la ville de Kinshasa ? Eh bien, le partenaire et les experts de ce projet sous la direction de la JICA se sont retrouvés ce matin autour d'une même table pour y réfléchir. Bobette Ngalisamba et Papy Moukou. De nos jours, avec intense trafic routier en croissance et sans contrôle, un réseau routier incomplet et une dépendance en transport public axé sur le marché, Kinshasa a besoin d'un plan pour sa décongestion. Le PDTK présente des réponses à nos problèmes, ça veut dire aux problèmes de la mobilité dans la ville de Kinshasa. D'où cette mobilisation autour du financement pour la mise en œuvre du plan directeur de transport urbain de Kinshasa. Organisé par la JICA et le ministère des infrastructures, ce séminaire de renforcement des capacités est une occasion pour le gouverneur de Kinshasa de parler des chiffres. Le coût de la mise en œuvre de ce plan à l'horizon 2040 s'élève à 32 milliards plutôt, 810 millions de dollars américains. Parmi les partenaires dans ce projet, le Japon. L'ambassadeur Hiroyuki Minami rassure de l'accompagnement de son pays. On a du mandat à continuer de vouloir dans la mobilisation auprès des entreprises publiques et privées du Japon pour la concrétisation de différents projets. Autre intervention du jour, l'ANAPI, pour qui la RDC reste ouverte à tout investissement intéressant et susceptible d'accélérer la matérialisation de ce plan qui prendra en compte, entre autres, le highway, le bus rapide transit BRT, les routes, la gestion du trafic, la sécurité routière, les transports par voie navigable, les dispositions institutionnelles et financières, dont l'établissement et le fonctionnement du cadre institutionnel demeurent une priorité. Actualisation des connaissances géologiques et minières, ainsi que la lutte contre la fraude minière dans l'Est de la République démocratique du Congo, deux défis majeurs à relever. Les experts du ministère des Mines et les partenaires techniques et financiers en sont conscients. Voilà pourquoi ils se sont réunis ce matin. Jeunie Chabani. Le ministère des Mines 2021-2023, piloté par Antoinette Sambas-Calambaye, ministre des Mines, s'appuie sur trois piliers, à savoir la protection des ressources minières pour un développement durable, le renforcement des capacités des services, ainsi que la transparence de la gouvernance et la gestion du domaine minier. Pour conduire à bon port les secteurs miniers, secteurs moteurs de croissance du gouvernement, il y a une urgente nécessité de renforcer la coordination entre les ministères des Mines et tous ses partenaires financiers et techniques. Ce qui motive la réunion présidée par la ministre des Mines, Antoinette Sambas-Calambaye, pour baliser l'harmonisation des vues entre les deux parties. Il s'agit de l'intensification de la coopération avec les institutions bilatérales et multilatérales de transparence et de contrôle de l'exploitation de ressources naturelles, en général, ainsi que de produits miniers en particulier. Occasion pour la ministre de rappeler les différentes réformes qu'elle a mises sur pied dans le cadre de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisegué de Tchulombo. Il s'agit notamment de la responsabilité sociale des entreprises minières, sanctionnée par un arrêté portant approbation du manuel des procédures de la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires des entreprises minières pour contribuer au projet de développement communautaire. L'ambassadeur du Canada en RDC a pris part à ses assises. Il a rélevé les défis par rapport aux priorités stratégiques. Et les autochtones de la province du Congo centrale appelaient à ne pas saboter les sociétés pétrolières installées dans cette partie du pays, plus précisément à Mwanda. L'appel est du ministre des hydrocarbures Didier Boudimbu lors de son arrivée à Mwanda pour participer aux travaux de la deuxième table ronde tripartite pour le développement rural de ce territoire. Les habitants de Mwanda, émerveillés de ceux qui arrivent à leur terre, n'ont pas hésité à témoigner la gratitude à un des maillons forts de la chaîne qui a abouti à rendre la cité côtière fière de son pétrole. A l'annonce de l'arrivée de Didier Boudimbu, surnommé le génie blanc dans ce coin, venu participer à la deuxième table ronde, c'est des expressions de joie affichées sur les visages de ceux qui ont fait le déplacement de l'aéroport. Les drapeaux de sa formation politique, autre vision du Congo, AVC, ce parti à le vent en poupe au Congo central, l'UDPS, le parti présidentiel, ont tombé le ciel. Les autorités politiques administratives, les notables, les autochtones, ont fait partie du comité d'accueil. Le ministre du gouvernement, Samalou Koundé, appelle à l'apaisement. Il décourage les pratiques de sabotage contre les installations pétrolières pour revendiquer les droits des populations. Tout ce qu'il y a comme vandalisme autour des installations, pour arriver à éviter tout ça, je pense qu'il faut qu'il y ait un accord. entre la population, dans les réponses de la population et les sociétés pétrolières, et nous nous sommes là un peu au milieu du village pour essayer de régler ça. Après plus de 50 ans d'exploitation du pétrole, Félix Antoine Tshisekidi vient, selon les témoignages, rendre la dignité aux autochtones avec l'obtention du financement pour le développement durable. Ceci sonne la fin du complexe et du contraste entre le niveau de vie de la population et la richesse de ses ressources naturelles. Le gouvernement, par l'entremise du ministère des Léguions en charge des personnes vivant avec un dit, a pris l'engagement d'accompagner et d'appuyer gratuitement les enfants autistes et redonner de l'espoir ainsi que le sourire aux parents. Et bien pour en avoir le cœur net, la ministre de tutelle, Irene Sambo, s'est rendue au centre de référence en diagnostic d'autisme et récréatif. Les centres de référence en diagnostic d'autisme et récréatif, Congotisme, une structure spécialisée dans les diagnostics précoces, des troubles du développement neurologique, a des besoins pressants. Un appui et accompagnement du gouvernement s'imposent. Faute de moyens de transport, ces centres prennent en charge gratuitement 50 enfants sous les 100 inscrits. A ces difficultés s'ajoutent celles d'ordre financé et matériel. La ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irene Sambo Diata, a palpé du doigt. Cette réalité, lors de sa visite, a cessé. Le gouvernement promet un appui du gouvernement sur les axes prioritaires. Le gouvernement ne peut qu'accompagner. Nous avons d'abord échangé pour comprendre les priorités, comprendre les défis auxquels l'initiative fait face. Et avec ça, nous devons revenir. Je vais envoyer les experts pour travailler et définir les priorités sur lesquelles le gouvernement pourra accompagner. La directrice du congothisme, Elodie Bokambou Noudiakite, a à cette occasion plaidé pour un appui en urgence vu l'objet social de cette œuvre. Mon impression, c'est d'abord la joie. On n'est pas oublié. Il y a plus de 18 personnes qui travaillent ici bénévolement. Ça va faire bientôt trois ans. Ici, il n'y a pas de soins de minerval. L'enfant est autiste. On fait le diagnostic et ils commencent à fréquenter les centres. Avec des gestes sociaux et éducatifs. Il y a des enfants qui sont venus ici. Ils disaient pas aimant. Maintenant, ils commencent à se débloquer. L'autisme, une pathologie neurologique, est comptée parmi des maladies méconnues. La subvention des quelques rares structures de prise en charge s'avère une urgence. Pas de circulation à partir de demain. L'avenue du tourisme à Kinshasa sera donc fermée. Et pour cause des travaux de l'usine d'adduction d'eau de la régie des oeufs de Binza Ozone, le bourgmestre d'Ongalima a été avec les responsables des rues et quartiers pour prendre des mesures en vue d'éviter les embouteillages monstres sur d'autres rues. Cédric Canina. L'usine de captage et distribution d'eau de Binza Ozone, un ouvrage qui vient réduire les déficits en eau potable dans la capitale. Les travaux d'Hercule qui se font sur place exigent du sérieux. Et ces stades, l'avenue du tourisme sera fermée de ces vendredi 25 février au grand public. L'autorité municipale d'Ingalima, Dieu merci Maïbasilouanga, pour éviter l'asphyxie, a réuni pour la deuxième fois les chefs quartiers des rues et autres notables pour des mesures préventives. Au-delà de ces sujets, l'évacuation des épaves de voitures abandonnées était à l'ordre du jour. Et comme vous le savez, le président de la République, son excellence Félix Antoine Tiseguet-Chilombo, il avait lancé le projet d'adduction d'eau en 2019 pour que l'Ingalima, en particulier, nous puissions avoir de l'eau de qualité et de l'eau douce dans nos binés. Alors ce projet-là, c'était un projet gigantesque. Et le projet maintenant a atteint sa vitesse de croisière. Ça veut dire que le projet a été exécuté à 70%. Le reste est pour Centra et notamment 30%. C'est parmi les derniers réglages qu'on devait faire. On sera obligé de les fermer et remettre ce qu'on a. C'est-à-dire qu'il n'y aura même pas de la déviation. C'est-à-dire qu'on va débuter le vendredi jusqu'au dimanche vers 4h. Et les gens sont obligés d'obtempérer à ces décisions. Pendant ces trois jours des blocus, les bourgoumestres d'Ingalima appellent au civisme, au bon sens pour aider les équipes sur le terrain qui mettent déjà les bouchées doubles à bien faire les travails. Justement, en rapport avec cet élément, la régie des OSA, direction provinciale de Kinshasa, informe ses aimables abonnés des parties centres sud et est de la ville que suite aux travaux de raccordement de deux ballons antibéliés sur le collecteur de DN 1200 du captage d'eau brute sur une usine de traitement d'eau de Ndjili sera en arrêt ce samedi 26 février 2022 à partir de 8h jusqu'à la fin des travaux. Par conséquent, des manques d'eau et perturbations seront observées dans la fourniture d'eau dans les communes et quartiers. La régie des OSA a appris les abonnés concernés de bien vouloir se constituer des réserves d'eau et de l'excuser pour ce désagrément. Elle les rassure du rétablissement de la desserte dès la fin des travaux faits à Kinshasa le 21 et 23 février 2022. Le directeur provincial de Kinshasa, l'ingénieur Jean Bosco Mwaka-Indele. Les comités dirigeants de la Caisse nationale de sécurité sociale de l'Institut national de préparation professionnelle et de l'Office national de l'emploi ont promis de se rendre plus performants au cours de cette année 2022. Les responsables de ces trois entreprises publiques sous tutelle du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoilance Social ont signé aujourd'hui les contrats-programmes de performance devant la ministre de tutelle Claudine Ndoussinkiembi. Josette Boulamata dit. Le contrat de l'emploi, la signature du contrat-programme de performance est une pratique de bonne gouvernance, de rédivabilité qui appelle à la conscience professionnelle et à la transparence dans l'exécution des visions stratégiques de ces trois établissements. Ce programme d'action est piloté de l'un de maître par son excellence Jean-Michel Sama Oukone de Kényi à qui j'ai réglé mon profond respect. Dans cette optique, la maximisation des recettes et la rationalisation des charges font partie des objectifs à poursuivre sans relâche. À la Caisse nationale de sécurité sociale, il faudra assurer la mise en place d'une politique d'investissement de fonds et étendre la couverture de la sécurité sociale à l'ensemble de la population congolaise en général et aux travailleurs en particulier. À l'INDP, il est question de poursuivre la fission des équipements, la construction et la réhabilitation des infrastructures ainsi que la formation des formateurs pour améliorer l'offre de formation professionnelle. À l'INDP, il est pour mouvoir l'emploi en favorisant la création des emplois décents pour le plus grand nombre de personnes, de gérer le marché national de l'emploi en rapprochant les offres et les demandes d'emploi et de publier les statistiques du travail en proposant ce lié à l'emploi à temps réel. En outre, Claudine Doussikembe a promis de mettre à la disposition de ces entreprises les lettres d'approbation de leur budget afin qu'elles se mettent au travail. Selon la vision du président de la réplique, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, qui veut que l'homme soit au centre de toute action. Pour couronner le tout, la ministre de l'Emploi, Travail-Prévance Sociale, a pensé à la mobilité du personnel qui doit se déplacer pour les recouvrements en vue de maximiser les recettes. C'est ainsi que 18 minibus, dont 2 ambulances et 23 pick-ups ont été remis à ces entreprises. Matata Ponyo, d'un bidonville à la primature, c'est le nom de l'ouvrage de Tchitinge Lou Babou. Cet ouvrage posthume a été porté sur le fonds bâtissement aujourd'hui par le recteur de l'université protestante au Congo à l'hôtel Memling. Guy Matundo nous en parle. C'est une œuvre posthume et qui est de main du regretté Tchitinge Lou Babou, ce grand journaliste, biographe et écrivain. De son côté, Matata Ponyo Mapon, lui, n'a fait que répondre à l'autre moral qui voudrait que ceux qui meurent avant leur publication soient honorés. Le jeune Matata, né et grandi dans la précarité et les dénuements du quartier Lumbu-Lumbu de Kindou, est devenu l'homme qui aura battu le record de longévité à la primature. Il rend un vibrant hommage à Tchitinge Lou Babou et encourage les jeunes à croire en eux. Tchitinge Lou Babou est un journaliste brillant. C'est un homme, c'est un homme d'une intelligence vive. C'est un Congolais qui s'est imposé non seulement à la République démocratique du Congo, mais qui s'est imposé dans les journales jeunes africains. C'est très bien pour la jeunesse de comprendre que la volonté, la détermination et le sacrifice, le travail ardu constitue des ressorts inévoilables. Les jeunes reconnaissent en lui un aspect méconnu du public. C'est un opérateur culturel. Ce que nous connaissons de l'homme, c'est ce grand attachement à la culture. À plusieurs fois, il y a eu des demandes que la chorale a adressées à la primature. Mais lorsqu'il s'agissait d'une demande ayant pour objet la culture, l'homme, Matatapo, n'hésitait pas de nous recevoir, de nous demander quels étaient nos déshydratats et de nous accorder cela. À chaque fois, il était toujours très attentif à ce que nous faisions en tant qu'opérateur culturel. Donc, on voit toujours le politique, mais on ne voit pas le côté culturel de l'homme. C'est un grand homme de culture également. Ce livre de 220 pages a été co-écrit par le professeur Bertin Makolo Moussosa. Et la manifestation a été agrémentée par le cœur Mgr Luc Junion. Nous l'avions dit en table de ce journal. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de l'homme et poursuit ses contacts avec la classe politique congolaise. Hier, tard dans la soirée, il a échangé avec les grandes composantes de l'Union Sacrée de la Nation parlant du processus électoral et la paix dans l'est du pays. Modesto Baat-Sinkoibo, l'un des coordonnateurs, lui a fait part de la détermination du président de la République d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Gélo Kimpenga. Au visite de travail en République démocratique du Congo, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a multiplié des contacts avec différents acteurs de vie nationale. Après ces échanges dans le cadre institutionnel, notamment avec le bureau des deux chambres du Parlement congolais, Jean-Pierre Lacroix a conféré le mercredi dans la soirée avec la délégation de l'Union Sacrée de la Nation, représentée par les grandes composantes de cette plateforme, qui soutient la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké d'Itsilombo. Il s'agit notamment de l'AFDC, l'UDPS Ensemble, MLC et le Palou. Les échanges sont tournés autour du processus électoral et la paix dans l'Est du pays. Modesto Bahatiki a parlé au nom de la majorité au pouvoir, a réaffirmé la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshiseké d'Itsilombo, d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. La majorité, l'Union Sacrée de la Nation, est venue répondre à l'invitation de M. le secrétaire général, adjoint des Nations Unies, chargé des questions de maintien de la paix. Nous sommes très préoccupés par la situation sécuritaire à l'Est de notre pays. Nous sommes aussi préoccupés par les questions du développement, mais aussi le processus électoral. Nous avons tenu à affirmer que notre chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshiseké d'Itsilombo, est résolument engagé pour que l'on puisse organiser effectivement les élections dans le délai, c'est-à-dire 6-2023. Mais également, il tient à ce que l'Est du pays, comme tout le pays tout entier, soit pacifié. D'où nous saluons l'apport de tous les partenaires extérieurs, qui peuvent également venir se joindre à ce fort interne pour que nous arrivions à cette paix durable sans laquelle le lien ne pourra être fait pour répondre aux attentes de notre population. Le secrétaire général, adjoint des Nations Unies, a consulté toutes les couches de la société pour se faire une idée de la situation générale du pays. Les représentants de l'opposition et les acteurs de la société civile ont aussi échangé avec Jean-Pierre Lacroix. Eux se sont donné le vilain plaisir de troubler la quiétude des paisibles citoyens. Ces unciviques ont été présentés aujourd'hui au commissaire divisionnaire de la ville de Kinshasa, Silvano Okesongo. Ils ont choisi de servir la nation congolaise sous les drapeaux. Non, cela ne suffit pas. Ils préfèrent combler leurs sales désirs ignobles en s'emmeler sécurité par des vols, viols et meurtres. Les témoignages et preuves de leur réoccupation sont palpables. Ils sont tous deux hommes en uniforme, policiers et militaires, censés protéger les populations et assurer leur sécurité. Mais voilà, ils se sont transformés en véritables criminels des grands chemins. Environ 50 éléments répartis dans 6 bandes, ces bandits les plus rédoutables sont tombés dans les filets de la police. En ce qui nous concerne, nous sommes à l'étape préjuridictionnelle. Donc nous entendons ces gens et puis nous rassemblons tous ces dossiers et nous les transférons au niveau des cours de tribunaux. Ce sont des criminels. Pour le moment, nous les transmettons au niveau du parti. La police demande en collaboration avec la population de dénoncer tous ces criminels. Ça va permettre au conseil provincial de la police civile de Kinshasa de faire correctement son travail et de pourchasser tous ces malfrats de manière à ce que la population de Kinshasa puisse vivre dans la paix, dans la tranquillité. Après cette présentation devant le public, prochaine étape, le parquet pour permettre à la justice de bien jouer son rôle et sanctionner selon la loi et une sanction exemplaire à l'endroit de ses prétendus. Homme de l'ordre sera une bonne correction pour leur apprendre le vrai ordre, la discipline et le bon sens de leur métier. Le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Belide, Bunga, est arrivé aujourd'hui au Congo central. La question de se rendre compte du bon fonctionnement de la station provinciale de la RTNC. Regardez. Au péage Kengue, situé à 33 kilomètres de la ville de Matadi, sous-nation numéro 1, Kinshasa Matadi, le directeur général à l'intérim de la radio-télévision nationale congolaise RTNC, Belide Bunga, est accueilli par les agents et cadres de la station provinciale de la RTNC Congo centrale. À leur tête, Gabriel, Luke Kabinmiya, directeur provincial. Belide Bunga, qui arrive pour la première fois au Congo central depuis sa nomination en qualité du directeur général à l'intérim dévoile l'objet de sa mission. Nous sommes au Congo central, principalement signé un protocole d'accord avec la province du Congo central. Et cela, c'est dans le cadre, justement, de la personne de la rédivance audiovisuelle sur les autoradios et autotélévisions. La RTNC bénéficie depuis une dizaine d'années d'une rédivance sur les appareils récepteurs de missions audiovisuelles. Alors, cette rédivance a plusieurs facettes, notamment la rédivance sur le véhicule. Et nous devons conclure d'accord avec toutes les provinces et c'est déjà fait pour 3-4 provinces, Kinshasa, Okatanga, la province de la Tchopo, le Manima et la province du Congo central ne veut pas rester ou demeurer en reste. Les cortèges, c'est bral jusqu'au gouverneurat des provinces où le directeur général à l'intérim de la RTNC est allé présenter ses civilités au gouverneur de la province à l'intérim, Justel Louis-Makoso, du gouverneurat des provinces, Cap Vert, la station provinciale de la RTNC Congo centrale où un grand nombre du personnel mobilisé comme un seul homme réserve un accueil délirant à ses d'infices maison élevés au rang du directeur général à l'intérim. Fin de ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi merci à vous que nous suivez à Cotonou au Bénin et partout ailleurs sur Satellite l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Serge Merlin Matta Grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver demain à 20h avec le même plaisir au revoir Sous-titrage ST' 501